Les déplacés se trouvant au camp Mugunga III vivent dans des conditions difficiles. Pour avoir à manger, ils vendent leurs habits ou ustensiles de cuisine à 300 francs ou 500 francs congolais. Suivez ces témoignages. Nous souffrons beaucoup. Ici, nous n'avons ni à manger ni à boire. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Les enfants ne mangent même pas. Vraiment, ici, c'est la catastrophe. Nous souffrons beaucoup. Ce vendredi 13 juillet, ils ont été assistés en vivres du gouvernement central. Estimé à 20 tonnes, ces dons étaient constitués de riz, haricots, savons et sel pour environ 12 000 déplacés. Deux kilos de riz, deux kilos de haricots, un sachet de sel et du savon par personne. Pour les déplacer, cela est insuffisant. Cette assistance est vraiment insuffisante car ça fait deux mois que nous n'avons pas reçu de vivre et il y a près de 4 000 personnes qui n'avaient jamais reçu d'assistance. Notons que 300 déplacés ont exprimé la volonté de retourner dans leur milieu d'origine pour vaquer à leurs occupations et ils sont rentrés ce vendredi en territoire de Massissi où, selon le ministre provincial des Affaires sociales, les conditions vont déjà tant bien que mal. Goma Magu Kakule, Waki News